bonjour c'est richard le jaubin habillé cavaillon donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle 3 solide phase 2 la relooker alors on va s'orienter sur le style de la voiture dans un premier temps donc là j'ai le choix voyez j'ai trois modèles dont une phase 1 on croit comparé avec les relooker les deux phases 2 donc j'ai une phase 2 ici une version allure et une phase 2 à ma droite qui sera une version gt line qu'on verra après alors le gros du travail sur la phase 2 ça a été l'avant du véhicule on va vraiment voir le détail donc on peut s'apercevoir que sur les phases 2 on va regarder sur l'exemple sur l'allure qui est là sur les phases 2 on a un capot qui est horizontalisé c'est à dire qui est plus droit par rapport à la phase 1 et on a une calandre qui est verticalisée et on va s'apercevoir que le lion est descendu avant le lion qui était sur la calandre c'était réservé à la gamme gt line ou la gamme gt ou la gamme gti maintenant non sur toutes les 308 quelle que soit la finition vous aurez le nom qui sera au niveau de la calandre ce qui n'était pas le cas sur la phase 1 on a une finition active ou style et le lion est sur le capot alors il existe maintenant sur la phase 2 plusieurs styles de calandre alors il y a les calandres qui seront toujours comme je le disais avec le lion mais en son centre vous n'aurez pas les ailettes chromées ces ailettes chromées sont réservées à la finition allure le centre de la calandre sur les versions access active sera l'équivalent de celle là c'est à dire vous aurez une calandre noir avec le lion qui descend ensuite sur les versions plus haut de gamme style gt line comme celle qui est là derrière moi devant moi ici vous aurez une calandre qui sera le jonc satiné et à damier cromé toujours le lion au centre bien entendu donc il y a en tout même quatre types de calandre parce que sur la version gti vous aurez une calandre qui sera intégralement noir aucun chrome ce soit du noir vernis sur la calandre ensuite il existe plusieurs types de pare-chocs différents aussi sur la 308 au niveau la 308 phase 2 on a trois types de pare-chocs un pare-chocs pour les versions access active active business allure donc c'est ce type de pare-chocs donc l'allure à les anti-brouillard ce que n'ont pas l'access et l'active ensuite les versions sport donc ils auront un pare-chocs plus dynamique comme la gt line encore une fois on va le voir voilà on a un pare-chocs plus dynamique comme celle ci on le voit là avec des anti-brouillard ici qui sont à l'aide sur les versions gt line et les clignotements pardon à défilement sur les versions gt line et c'est nouveau une version gt aura le même pare-chocs avec des anti-brouillard ça c'est tout nouveau la gt en phase une n'avait pas anti-brouillard et après la gti sur la gti vous n'aurez pas d'anti-brouillard et vous aurez ici des écoffes d'air plus grande noir et vernis ensuite en ce qui concerne les phares on retrouve des phares full led sur gt line sur gti sur gt sur allure business mais par contre sur une version allure c'est la différence par rapport à la phase 1 l'allure est là on va tourner sur l'allure on perd les full led on aura des phares allogènes avec un led intégré aux phares l'avantage c'est que sur les versions access active vous avez les mêmes phares ce qui n'était pas le cas avant avant on avait les phares allogènes sans les led dans le phare les led se situer en bas au niveau du pare-chocs alors maintenant on va aller voir le latéral de la voiture alors sur le latéral de la voiture la grosse nouveauté on peut le voir c'est les gens les gens changent que sur la finition allure on a toujours du 16 pouces ça ce sont les gens qui s'appellent zircon on peut avoir pour 310 euros déjà diamanté ils sont donc un peu plus noir et sur le latéral ce qui change aussi c'est l'attrape à carburant donc l'attrape carburant maintenant va comprendre la recharge adblou c'est que vous pourrez sur les moteurs euro 6 2 de septembre qui répondent aux normes de septembre 2018 refaire le plein d'adblou ici à l'arrière on va avoir des nouveaux feux qui sont plus fumés et où la signature les trois griffes restent allumés jour et nuit en ce qui concerne l'intérieur de la voiture on a une nouvelle série en version active qui s'appelle tissu méco et sur la finition allure ça c'est tout nouveau on a maintenant une série bimatière tissu tête tissu inversement tête tissu ou mistral noir ou guérande clair ça c'est nouveau sur l'allure ce n'est pas le cas avant on a toujours des sièges dynamiques un peu baqué sur la gt line on va retrouver les mêmes sièges qu'en phase une c'est à dire ces sièges avec des surpictures rouges la nouveauté sur la gt line c'est que vous aurez la possibilité en option pour 850 euros de prendre l'alcantara et là vous avez des sièges de gt les sièges de gt donc ne change pas les sièges de gti ne change pas en termes de coloris le constructeur abandonne le gris aluminium sur la phase 2 par contre propose le beige pyrite qui est issu du suv 3008 ou du suv 5008 et vous pouvez en plus sur la version gti commander une nouvelle coupe franche qui sera noir et bleu magnétique dernière chose en finition le constructeur arrête la finition style et arrête la finition féline qui pour lui est remplacé par l'allure business voilà on verra plus tard tout ce qui concerne les motorisations et la nouvelle technologie à bientôt